Je voudrais au nom de M. le Président Racine C., Président du Syndicat de l'Hôtellerie et du Tourisme, vous adresser ce message. Le Président Racine rappelle l'importance du tourisme qui reste et demeure la première industrie incontestée au monde. De par sa croissance, ses effets induits et son poids économique dans les échanges et le commerce extérieur. Le SPIH, le Syndicat des Professionnels de l'Industrie et de l'Hôtellerie, félicite et remercie M. le Président de la République, son Excellence M. Macky Sall pour son oreille attentive, ses efforts et sa disponibilité sans cesse renouvelés aux acteurs du tourisme, mais surtout pour sa vision du tourisme. Ainsi, nous exhortons le gouvernement du Sénégal à engager le tourisme comme une priorité nationale, à le doter de moyens conséquents et de fédérer tous les efforts de l'État pour une meilleure prise en charge de l'économie touristique en vue de la mise en marché du tourisme avec le secteur privé qui est le seul acteur marchand des politiques touristiques. Nous invitons également le chef du gouvernement du Sénégal à accompagner le secteur privé dans ses efforts, à relever les défis de la mise en norme de la qualité, la sécurité, la promotion du tourisme international, sous-régional et intérieur par des directives et des actions efficaces. Enfin, le syndicat professionnel des industries hôtelières sollicite auprès des autorités en charge du tourisme de prendre de façon concertée toutes les décisions et mesures favorables à l'épanouissement du secteur du tourisme et de son développement harmonieux en améliorant continuellement le climat des affaires du tourisme, de réduire toutes les contraintes qui empêchent le secteur privé touristique de produire de la richesse, de créer des emplois et ainsi participer à la stabilité et à la progression sociale des couches défavorisées. Nous encourageons le promoteur du Salon Bocard, M. Doudou Ndiaye Diop, qui est un ami personnel, et ses partenaires gambiens pour leurs efforts sans cesse renouvelés dans la promotion du tourisme sous-régional et du tourisme transfrontalier. Et enfin, nous appelons à la responsabilité sociétale de l'industrie touristique qui doit nous guider vers un tourisme de valeur où le développement durable sera assimilé à un comportement citoyen responsable. Ainsi qu'il advient de dire que le tourisme est un intégrateur social par le partage équitable des revenus et des ressources. Je vous remercie. Merci, merci, M. Faoude. Merci, M. Faoude.